La rédaction sportive va nous proposer ses reportages dans le corps de ses journaux. Bienvenue à tous, chariots, machettes et pelles, autant d'outils des travaux communautaires émis dans les cadres du projet de stabilisation de l'Est et du pays pour des actions de développement. C'était dans les stades urbains de Boutembo, en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Nous sommes là dans la province du Nord qui vous suivait. Le maire de Boutembo, le commissaire supérieur principal, Moab Aykuté-Roger, a présidé les cérémonies du lancement des travaux timon sous les applaudissements des participants. Dans son message du lancement, l'autorité urbaine appelle ses administrés de s'approprier ce projet step 2 et elle n'a pas manqué de remercier le président de la République, Félix-Antoine Piseke de Tchilombo, qui a songé aux centaines de chômeurs qui sont en ville de Boutembo. J'adresse mes vifs remerciements au chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Piseke de Tchilombo, pour cette considération. J'ai réitéré mes remerciements exclusifs à l'équipe de la Banque mondiale pour les soucis majeurs de l'élection vis-à-vis du peuple congolais, et particulièrement de l'est de la République démocratique du Congo, pour soulager en soif la misère de la population longtemps née prise par des atrocités. L'épreuve focal du projet step 2, honore que vous, M. Henri Kitenke, certifie que 9800 chômeurs, dont 69% de femmes, se bénéficiaient de ce projet pendant 5 mois. En tout cas, le projet step 2 est un projet du gouvernement de la RDC, financé par la Banque mondiale. Pendant un période de 5 mois, les bénéficiaires Tchilombo recevront une rémunération mensuelle de 60 dollars américains. Les bénéficiaires ont exprimé leur sentiment de satisfaction. Nous disons merci à notre, son Excellence, M. le Président, parce qu'il a passé pour nous, nous les gens de la ville de Boutembo. Rappelons que la coordination de ce travail Tchilombo est assurée par la cellule de suivi des projets et programmes attachés au ministère des Finances en RDC. Les commandants du service d'éducation civique, patriotique et actions sociales de forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessier, atténuent une causerie morale à l'intention des hommes en uniforme, des garnisons, des gomas, dont le Nord qui vaut d'autres précisions dans ses reportages. Le général-majeur Bombelé Lola Kamil, commandant du service d'éducation civique, patriotique et actions sociales des Fardessier, était en causerie morale, avec les militaires de la garnison de Goma, toutes unités confondues. Au cours de cet entretien, il était question pour le général Bombelé Kamil d'appeler ces hommes de troupe surtout à la discipline et à une parfaite collaboration avec la population. Pour le patron du Écassez, l'État, « Les militaires de vrais priotes en étant efficaces devant le terroriste M23RDF » « Plus de ces hommes? Est-ce que pour cent inciter le plan... » « Parfaites en tant que knives » « passing them all en tant qu'entre forcesakkukes – intensifiées en étant participer à vraiment cette espèce d'avoir une forme claustique esprécutée par des idées des migrants pour le réunis de mourir », Merci. 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 La carte du conseilleur ne sera plus comme avant, vous venez, vous traînez, non. Dès que la machine arrive, on va faire une annonce, vous venez, on vous capture, le même jour, vous avez votre carte et vous partez. Pour les prix des documents, les prix de l'Omama sont fixés par la centrale. La remise d'un cadeau à l'ambassadeur Christophe Mzungou comme signe de bienvenue et d'un fructueux mandat a marqué cette première rencontre avec les Congolais vivants au Sénégal. La campagne de diabolisation et manipulation de l'opinion à la haine et division contre les autorités provinciales et aux attaques de certaines communautés vivement condamnées par la notabilité itourienne. Un appel lancé au micro de notre confrère junior, Sélémani de la RTN Cébounia. Il s'observe depuis un certain temps de tensions communautaires à Nuitouri, de tensions caractérisées par des messages de haine, de division, de dénigrément des autorités légalement établies et des attaques interpersonnelles entre certains membres de communautés. Ce genre de pratiques n'ont qu'un seul objectif de replonger à nouveau cette province dans un cycle infernal de la violence d'où une prise de conscience de tous les fils et filles de l'Utouri estime les intentions politiques de cette province. Je demande à toutes les communautés itouriennes de signer comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire ce germe des divisions et des communautarisations de faits ou des incidents qui mettent en mal la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans la cohésion sociale dans notre province. Nous condamnons ces propos diffamatoires qui sont adressés soit contre quelques notabilités, les autorités légalement établies, mais nous voulons que ça se termine. Et l'origine étant la continuité des tueries, il faut que ces tueries cessent. Pour ceux qui sont à trait de vilipander les messages des Indes, de continuer encore à attiser le fait, à mettre de l'huile sur le fait, nous leur demandons encore une fois d'accepter les faiblesses des autres, d'accepter l'italité des autres. Je voudrais inviter Kinshasa à se tourner encore vers l'Utouri. Notre situation est explosive, nous sommes devant un danger et il faut énormément de militaires à Djougou et à Hirom. Je pense que c'est une pratique qu'il faut vraiment décourager et il faut que ça prenne fait parce que ça ne sert à rien. Si l'ensemble du pays, le gouvernement congolais est dans une campagne de la cohésion nationale pour vaincre l'ennemi de la République, Anitouri, le pardon mituel, la réconciliation sincère et véritable, ainsi que la cohabitation pacifique entre communautés reste l'une des options du gouverneur Luboyanka Chomadjouni. Cette approche est aux côtés de l'option militaire. Objectif, restaurer la paix dans cette partie orientale de l'RDC. La Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, a organisé un atelier sur le protocole de Maputo. Anastasie Doumou nous en dit un peu plus. Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire, ce thème national est lié dans un contexte de la guerre dans l'Est de l'RDC où la femme et l'enfant payent un lourd tribut. C'est dans ce cadre que la CNDH, à travers la sous-commission permanente des droits de la femme et de l'enfant, a organisé à marge du mois de la femme une journée de réflexion en vue de dénoncer toute forme d'atrocité et la discrimination auxquelles les femmes continuent à être victimes. La guerre à l'Est, les conflits qui endeuillent le pays, la population, et parmi les victimes, ce sont les femmes qui payent le prix. Voilà pourquoi nous allons essayer d'échelonner nos activités pour trouver des solutions. Les femmes se mobilisent pour être aussi au front, au front pour soutenir nos vaillantes forces de l'armée afin de repousser les agresseurs. La situation dans laquelle vivent nos compatriotes à l'Est de la République, nous allons accroître les ressources, c'est bien, mais quand il n'y a pas la paix, ça ne sert à rien. Alors nous, ce que nous demandons en tant que CNDH, c'est que la paix revienne. La CNDH, à travers cette commission, recommande à l'autorité d'adopter une loi spécifique sur les droits fondamentaux des femmes et filles congolaises de rendre effective la loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit, tout en respectant formellement les engagements internationaux et régionaux qu'ils ont souscrits en matière des droits des femmes. L'ambassadeur du Canada accrédité à Kinshasa s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Kassai central, John Kabea Shikai, en toile de fond, le projet d'intérêt économique avec l'appui logistique aux efforts dans l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. C'est un reportage de notre confrère Théodore Kadingwe-Sylvain Kabasele de la RTNC Kananga. Arrivée à Kananga en visite officielle, l'ambassadrice de la Monarchie du Canada en RDC, Mme Maryse Gilboldt, est venue présenter ce lundi 4 mars 2024 ses civilités au gouverneur du Kassai central. Elle a exprimé sa joie d'être rituée par un homme d'État très serein qui a accordé un intérêt particulier au projet épinglé par la diplomate lesquels projet visent l'autonomisation de la femme centrale kassayenne et de la jeune fille, mais aussi l'augmentation des relations économiques qui pourraient avoir des entreprises canadiennes dans la région, dans la province du Kassai central, et on a aussi parlé de développement économique, le potentiel qu'il y a dans le pays, dans la province ici, pour des entreprises canadiennes qui seraient intéressées à venir investir. Alors pour nous, l'investissement à l'étranger, c'est important, et c'est un des domaines que je veux explorer le plus pendant ma mission ici, c'est augmenter les relations commerciales et économiques entre la RDC et le Canada. Les projets qu'on finance, c'est des projets de développement, donc c'est de petits, moyens, grands projets, par exemple, à raison de 9 millions de dollars jusqu'en 2028, pour aider l'empouvoirment, l'autonomisation des femmes, les droits des femmes, les droits des filles. Madame l'ambassadeur a forloué l'engagement du gouverneur de province Kabea Chikai, qu'elle a qualifié de champion de la masculinité positive, pour son combat mené, afin de donner à la femme et à la jeune fille du Kassai sa valeur intrinsèque. L'autorité provinciale accordera en fin de journée une autre audience à une délégation mixte, ministère de la Justice Nude, à l'adresse de Kinshasa, venue lui brosser les termes de référence de leur mission de 4 jours à Kananga. Résons toujours dans la province du Kassai central pour parler du programme de développement agricole. Encore une fois, Théodore Kadingou et Sylvain Cabasélé pour les reportages. Il était question, au cours de l'entretien de près d'une demi-heure, de présenter à l'autorité provinciale, outre les civilités, les réalisations du projet dans le territoire de Demba, situé à environ 60 km du chef-lieu de la province. Un programme bénéfique du gouvernement central, qui vise à identifier et appuyer les petits exploitants agricoles, dans le destin de relancer la culture du maïs à travers la province, a renchéri Jean-Dédieu Mbeille. Nous avons aidé à l'enregistrement des petits exploitants agricoles dans le territoire d'Endemba. Nous avons plus ou moins 2700 petits exploitants agricoles déjà enregistrés. Nous avons aidé à acquérir ensemble la sémence améliorée, avec la contribution du partenaire EFAO. Là, nous sommes en train de faciliter l'accès des petits exploitants à la sémence améliorée, pour qu'ils aillent facilement l'accès à cette sémence. On est en train de le réussir. Maintenant, nous allons commencer ensemble avec eux, à emblaver les champs pour la saison B. Ces délégations du PNDA, accompagnées de leurs bailleurs, la Banque mondiale, ont salué la détermination de l'autorité provinciale, prête à les accompagner dans leur activité à travers le casseille central. Aussi, après, le chef de l'exécutif provinciale a échangé avec quelques membres de l'association des albinos, venu solliciter de l'aide auprès de l'autorité provinciale pour payer les soins de santé de certains de leurs membres malades et en enterrer d'autres. Très réceptif, John Kabea Shikai a répondu favorablement à leurs demandes et a promis sa disponibilité pour cette couche de la population, chaque fois que le besoin s'est fait sentir. D'une province à une autre, dans la province du Congo central, la deuxième série de conférences sur le développement a vécu avec succès. L'impératif d'avoir un leadership fort pour le développement de la province du Congo central, c'était le thème de la deuxième série de conférences de la journée scientifique organisée le samedi 2 mars 2024 à l'université Congo-UK à Kisantou, dans le territoire de Madimba. Plusieurs exposés ont été faits, notamment par le député national de Kassangulu, Didier Anissé Moukoko, Nathalie Kachacha, conseillère socio-culturelle du gouverneur du Congo central, ainsi que par le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kuna Maba, qui a planché sur les enjeux et les perspectives de l'émergence, du développement de la République démocratique du Congo. « Qu'il est important, et ça c'est, je vais y revenir en termes de liste de solutions, qu'au niveau du Congo central, qu'il y ait une production des meilleurs, honorable, une production des meilleurs, qui doit prendre aussi le leadership au niveau national, qu'on ne gère pas une province comme un économiste, on ne gère pas une province comme un politicien, on ne gère pas une province comme un médecin, on gère une province en manager. Et un manager n'a que deux concepts dans la tête, l'efficacité et l'efficience. L'administrateur du territoire de Kazumba, Jean-Roger Tchitengue, a sensibilisé les notables sur le développement, Alain Vikaï. C'est une mobilisation des troupes signées Jean-Roger Tchitengue, administrateur du territoire de Kazumba, au Kassai central, en mission à Kinshasa pour l'essor de cette partie du pays. Dans ce monde, Jean-Roger Tchitengue a salué les efforts du chef de l'État pour la restauration de la paix dans l'est du pays, avant d'observer une mise de silence en mémoire des victimes de cette guerre d'agression barbare rwandaise. L'administrateur a appelé les filles et fils de Kazumba de mener le lobbying auprès des autorités publiques pour les défendre les contrées, avant de faire état des lieux de son entité riche en ressources minérales et hydrographiques. Mais elle manque de tout. Les procureurs et les magistrats nouvellement affectés à Kazumba n'ont pas de bâtiments ni bureaux pour faire régner la loi. C'est dans ce cadre que les notables de cette partie du pays ont adressé un mémois d'homme au chef de l'État. Pour les suivis, un comité a été salé. Notre territoire est dans un état d'englavement total. Les territoires de Kazumba offrent les opportunités ci-après. Vous avez la terre arabe, vous avez le nickel, vous avez le sel, vous avez les cuivres, vous avez le fer, vous avez le pétrole, vous avez les diamants, vous avez les coltans, les calcaires, ou rien, ainsi que des rivières. Plusieurs chutes sur nos rivières pourraient aider à la construction des micro-barrages. Pour mettre des données, Kachita, l'un des notables de ces territoires, sans l'amour et l'unité, le territoire de Mamamart Kassalou ne sera pas développé. Il faut signaler que c'est dans ces territoires, précisément dans les grands séminaires des Kaboué, que Joseph Kassavougou, premier président du pays, et cardinal Maloula ont été formés. Le gouverneur de la province du Kouilou, Willy Tchundal, a été élu à la députation nationale. Ainsi, il a décidé d'abandonner la direction de la province pour éviter les cumuls de fonctions. Voici les quatre questions et réponses qui méritent d'être encerrées dans le système éducatif de la République démocratique du Congo. Comment s'appellent le tout premier gouverneur du Kouilou qui a y agéré et terminé son mandat quinquennal à la tête de la province ? C'est Willy Tchundala. Qui est le premier gouverneur du Kouilou qui a géré l'Assemblée provinciale et le gouvernement provinciale durant son parcours politique ? C'est Willy Tchundala. Qui est le tout premier gouverneur du Kouilou à avoir passé pacifiquement les pouvoirs à son vice à travers une cérémonie civilisée de remise et reprise ? C'est Willy Tchundala. Et enfin, quatrième question. Comment s'appellent les tout premiers gouverneurs du Kouilou classés meilleurs députés élus entre les élections de 2006 à 2020 ? Le réponse à toutes ces questions est la justification de cette ambiance qui a régné pour le gouvernement des provinces pour la cérémonie de l'Assemblée nationale entre le gouverneur Willy Tchundala et son vice. Félicien Kiwaïmo a dit C'est dans son bureau de travail que Willy Tchundala a rendu son tablier en remettant les ensignes du pouvoir à celui qui hier était son vice mais aujourd'hui devenu gouverneur interrimer à travers une cérémonie significative et pédagogique d'ailleurs présidée par l'inspecteur provincial de la province de Kouilou en présence du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale le membre du comité provincial de sécurité et le membre du gouvernement provincial les deux personnalités ont chacun d'abord glissé quelques phrases Un émetteur télévision de la radio télévision nationale congolaise sera installé d'ici peu à Inungo dans la province du Maïndombé une équipe technique partie de Kinshasa est déjà sur place La délégation de la RTNC venue de Kinshasa composée du directeur chef du département technique et logistique M. Léon Vouta et sous-directeur technique chargé de station M. Impira a été accueillie par Mme Hélène Sandoukoubakouka directeur provincial de la RTNC Maïndombé Le but de leur mission est de prospéter et installer un émetteur télévision à Inungo chef-l'é de la province De l'aérodrome jusqu'à la résidence du gouverneur cette délégation a été accompagnée par Mme les directeurs et les agents pour les civilités dont les entretiens Mme les gouverneurs s'est mis en ces termes Alors l'avoir à la tête d'une structure comme la RTNC pour nous c'est une fierté et alors on dit pourquoi pas dans notre province c'est faire quelque chose Je crois qu'on a ramené ici le... l'émetteur donc j'insistais chez Zé Géné quand est-ce que tu envoies du type qu'on fait comment la dame m'avait parlé un peu de préoccupation sur place pour le bâtiment et tout j'avais dit que je lui ai donné un coup de pouce mais avec tout ce que j'ai en tête je demandais au ministre d'interdire que j'ai vu le courrier donc on va faire vite ce qu'on peut trouver et nous sommes là pour appuyer Je vous remercie à entendre parler puisque notre DG quand il est arrivé à la tête de la RTNC son combat-bataille c'était d'abord les provinces les provinces pendant la période de la campagne il a envoyé beaucoup des émetteurs en province il y a au moins 20 teintes vides tout le monde a dit pas mais ça va être notre objet de la mission c'est d'abord l'installation de ces émetteurs-là pour qu'ils produisent et diffusent localement accompagner aussi les... L'école primaire 1 et 2 l'EMBA rénovée et ce après avoir subi d'intenses travaux de réhabilitation la cérémonie des remises de cette école a été présidée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mouabakazadi Au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique la série des inaugurations des écoles publiques de prestige continue Lundi 4 mars 2024 le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique le professeur Tony Mouabakazadi a inauguré l'EPA 1 et 2 l'EMBA situé dans la commune de l'EMBA à Kintiasa Plusieurs années l'école avait été laissée dans un état de délabrement très avancé toute la communauté scolaire avait perdu espoir dans la mesure où son ancien état avait favorisé le banditisme d'où l'enseignement s'est donné dans une insécurité absolue d'une part et d'autre part le complexe avait connu plusieurs prétendants partenaires pour sa réhabilitation mais sans succès Alors que l'état a repris son monopole dans le secteur de l'éducation il vient d'être procédé à la remise officielle de ce bâtiment nouvellement construit ici à l'EPA 1 et 2 l'EMBA Cette infrastructure est l'oeuvre du projet d'urgence initié par le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique avec l'appui financier du fonds de promotion de l'éducation destiné à la direction des infrastructures scolaires qui a réhabilité et équipé les 6 écoles dans la ville de Kintiasa C'était dans la phase pilote pour la ville de Kintiasa d'avoir au moins une école officielle réhabilitée dans chaque province éducationnelle pour qu'elle soit compétitive à l'instar des écoles privées conventionnées C'est le premier congrès qui balise le chemin vers d'autres challenges la formation politique début congolais a tenu son premier congrès en élisant un nouveau président nous dit Cédric Enina Un changement de nom un changement de paradigme de Congo moderne pour la paix à début congolais cette formation politique de l'Union sacrée entre dans une nouvelle dimension à travers ces congrès de tous les enjeux les dix congrès dont les travaux du mois les premiers mots sont venus du secrétaire général de Déboukho qui a vu l'installation d'un nouveau national Hugens Chibangou Kadiata qui devant les congressistes a pris l'engagement de travailler en étroite collaboration avec les instances de ces parties conformément aux nouveaux statuts et règlements d'ordre intérieur faire les choses de manière correcte ce que nous allons inculquer dans les consciences de chaque citoyen nous sommes égis sur l'idéologie de la social-démocratie alors s'il faut parler d'un pays qui est sur l'idéologie de la social-démocratie est-ce que c'est pour ça que nous sommes contents bâtir notre parti notons par ailleurs que Déboukho est un parti membre du regroupement A.A.C. Palou Suivez maintenant l'élément sur la signature d'accord entre la République démocratique du Congo et la Confédération du Handball Suivez C'était au cours d'une audience solennelle tenue dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Bandaka en présence du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur M. Jean Kamourou Kamai et de l'autorité provinciale 48 heures après son arrivée dans la capitale de la République démocratique du Congo le docteur Harimou Mansrou président de la Confédération africaine de Handball a été reçu par le ministre de Sports et Loisirs représentant le gouvernement dans son cabinet de travail à la Gombe au ministre de Sports congolais le patron de la Confédération africaine de Handball a procédé à la signature du protocole d'accord avec la fédération de Handball de la RDC représentée par son président Amos Mbaokitengue qu'accompagné Adonis Ngambani premier vice-président dédique au Herman secrétaire général et d'autres membres du comité exécutif nous avons procédé à cette signature c'est le premier acte de lancement officiel des préparatifs pour que nous puissions cerner tout le contour de cet événement pour répondre n'est-ce pas aux attentes de la fédération internationale de Handball en la matière je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion pour transmettre la satisfaction ou les sentiments de gratitude de la jeunesse africaine à la haute autorité parce que c'est elle qui a bien vu c'est sa vision n'est-ce pas qui a permis de réaliser les grosses infrastructures et c'est là le déclic des moments forts et inoubliables ont ponctué cette cérémonie avec l'échange des signataires entre les deux personnalités sous l'œil vigilant du ministre des sports et loisirs de la RDC merci Jean Dédieu Moukendi pour ses reportages la dynamique des politologues de la RDC a organisé une conférence de présentation suivie un changement des noms un changement des paradigmes de Congo moderne pour la paix à deux cette formation politique entre dans une nouvelle dimension à travers ces congrès de tous les enjeux les dix congrès dont les travaux du moins les premiers mots sont venus du secrétaire général des débuts congolais a vu l'installation d'un nouveau président national Hugens Chouda de Vendredi a pris l'engagement de travailler en étroite collaboration avec les instances de ses parties conformément au nouveau statut et règlement d'ordre intérieur faire les choses de manière corrective c'est ce que nous allons inculper dans les consciences de chaque citoyen nous sommes régi sur les objectifs mais le pilier et l'idéologie principale de la liberté c'est la sociale démocratie alors si il faut parler d'un pilier souverain nous sommes régi sur l'idéologie de la sociale démocratie et c'est pour ça que nous comptons bâtir notre parti notons par ailleurs que les débuts congolais est un parti membre du regroupement A.A.A.C. Palu c'est la fin de ce journal madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivi Nancy Oda Nyangro revient à 20h pour la suite de l'actualité au revoir